Lorsque vous utilisez le toit ouvrant à commande électrique, il n'est pas nécessaire de maintenir la commande. Lorsque le contacteur d'allumage se trouve à la position « ON », il est possible d'incliner le toit ouvrant à commande électrique, soit vers le haut, soit vers le bas, ou de le glisser pour l'ouvrir et le fermer à l'aide de cette commande. Pour ouvrir ou fermer le toit ouvrant jusqu'au bout, faites glisser la commande vers l'avant ou vers l'arrière. Pour arrêter le toit ouvrant, appuyez une fois sur la commande pendant qu'il se déplace. Pour incliner le toit ouvrant vers le haut, appuyez sur la commande et relâchez-la. Pour l'incliner vers le bas, faites glisser la commande vers l'avant. Ouvrez et fermez le pare-soleil en le faisant glisser vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsque le contacteur d'allumage est placé à la position « OFF », le toit ouvrant continue à être alimenté pendant quelques instants. Si l'une des portes avant est ouverte pendant cette période, l'alimentation électrique du toit ouvrant est annulée. Si le toit ouvrant ne fonctionne pas correctement, effectuez la procédure suivante afin d'initialiser le système. Placez le contacteur d'allumage à la position « ON ». Si le toit ouvrant est ouvert, fermez-le complètement en poussant à plusieurs reprises la commande vers l'avant. Une fois le toit complètement fermé, poussez la commande de nouveau vers l'avant et maintenez-la pendant environ 15 secondes. Relâchez la commande du toit ouvrant après que le toit ouvrant se déplace légèrement vers le haut et vers le bas, puis revenez à la position complètement inclinée vers le haut. Maintenant, poussez la commande de nouveau vers l'avant et maintenez-la. Relâchez la commande une fois que le toit ouvrant est passé de la position inclinée vers le haut à la position fermée, puis à la position ouverte, puis est revenue finalement en position fermée. Vérifiez que la commande du toit ouvrant fonctionne normalement. L'initialisation est terminée si le toit ouvrant fonctionne normalement. Dans le cas contraire, nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Nissan. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.